salut j'espère que vous allez super bien bienvenue sur ma chaîne youtube à rambo beurge merci de vous abonner le député abbas kawa fait des révélations sur jean-pierre fabre voici la vidéo pour vous n'oubliez pas de vous abonner et vos avis dans les commentaires oui président pourquoi fab vous a traité de ne pas être opposant et quel est son baromètre pour mesurer cela il faut être fabre pour aller dans tous les sens vous comprenez mais il ne peut que dire cela pour divertir c'est fait il fait la délire il est dans le dilatoire parce que nous avons encore découvert la semaine passée jeudi dernier au cpc qu'ils ont encore approché en catimini le gouvernement pour solliciter les choses au moment où fabre et ses amis disent que ce même gouvernement il ya trois semaines ils ont dit que c'est un gouvernement illégitime puisque la salle mais attendez que l'assemblée nationale le mandat de l'assemblée actuelle dont je suis membre est arrivé à terme donc le gouvernement est illégal vous dites que le gouvernement est illégal et vous allez encore faire le gouvernement pour négocier jusqu'à commettre l'erreur d'écrire à ce même gouvernement c'est en place et pc que nous avons sur cela et j'ai réagi en tant que responsable j'ai dit ça ne fait pas bien ce que vous faites vous êtes dans le mélange des genres vous êtes des business man vous êtes des voyous de grand-chômage des clochards vous savez menti qui les représente là menti n'a qu'à dire ce qu'il a toujours fait menti c'est un voyou ils sont allés aux états unis avec les frais d'émission de la reprise togolaise menti dit qu'il a oublié les frais d'émission togo comment vous oubliez les dollars au togo et vous allez vous n'avez pas envie de prendre des clochards comme ça des bandits de grand chemin vous allez voir tout à l'heure j'ai dit je n'ai dit quelque chose qui n'est pas terminé vous savez que dans la vidéo qu'il a fait contre moi il y a 72 heures il a implicitement reconnu que sa mère était la maîtresse de feu général il y a des mains et je le répète quand il y a des mains allait voir sa maman là où il est là le le père de fabri morto comment il a fait pour pour entretenir dix enfants regarde moi cet imbécile un vaurier comme ça il sait là où sa mère allait pour la mêler à manger sa mère a été pendant 18 ans trésorerie générale de l'uneft pourquoi il casse ça un imbécile est patenté comme ça et il y a des mains lui disait quand il terminait de faire la course un range balistique avec sa mère il disait que petit un jour tu seras comme moi président du togo c'est fini le petit est devenu fainéant au carré pas au cube mais au carré fainéant vrai vous comprenez un tembré comme ça est-ce qu'il peut faire chose mais il ne peut que me traiter comme ça vous savez je réagis moi je suis centriste je ne cache pas mon mais c'est mon idéologie mais je ne suis pas comme eux ils sont dans le business moi je suis pas dans le business à faire qu'au vide j'ai dénoncé à faire augmentation de j'ai dénoncé à faire des découpages pendant que eux ils sont en train de faire du dilatoire que oui il faut reprendre dans la première zone seulement j'ai dit non on va reprendre dans les trois zones ça ne les a pas plus ça ne leur a pas plus j'ai dit mais regardez moi ça et ils disent qu'ils font la politique ça c'est petit lézard venu de nulle part donc personne ne connaît leur origine qui cause au papa de l'icône foule hier c'est le sonne patrick qui était l'occasion de course aujourd'hui c'est la femme ronde le bouton boudou la isabelle là qui va vers le ministre grand format qu'on a reprécié la dernière fois de la mangeoire pour les commissions et les trucs et les sortis avec les manettes la nuit ils n'ont qu'à faire attention je vous ai dit que les élections qui viennent vont être très bonnes mettez seulement vos yeux et vous allez voir fabre fabre aura vous a fila des députés un il doit commander mille messes en 48 heures faisant votre mot de fin moi je voudrais que le la vie politique soit assainie c'est-à-dire qu'il faut qu'on le moralise et moraliser en moralisant ensemble je dis pas que moi je suis parfait par rapport à mais à 72 ans ce que fabre fait même c'est vraiment du ridicule parce que quand vous avez eu 34% 36% et un matin vous tombez à 4% il faut savoir que vous êtes en bout de vous ne valez rien c'est pour cela que ça se passe comme ça contre vous vous ne pouvez pas rebondir tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du dilatoire vous comprenez je connais leur stratégie pour manger et tout vous les voyez comme ça quand vous prenez 20 responsables de l'ANC sur les 20 à peine deux ont travaillé sérieusement dans leur vie tout le reste c'est des nostalgiques que oui en 62 j'étais ici 63 on est en 63 on est encore en 62 moi je dis le togo les togolais vont construire le togo avec ou sans ces étrangers là qui sont chez nous depuis des années que nous avons accepté d'intégrer ils s'intègrent mais il faut très attention mais la prochaine fois qu'il va m'insulté il va me croiser son chemin il me connaît bien je suis un voyou il me connaît très bien c'est un sénéa regardez moi ça quelques il dit que j'ai dit qu'on l'a donné le bac voilà je le dis je le redis merci président c'est il ya demain merci président je vous en prie avant de vous laisser regarder la suite de la vidéo j'aimerais vous demander de mettre vos avis dans la commentaire et j'aimerais aussi attirer votre attention vers quelque chose qui a remarqué que ces derniers temps sur tik tok les jeunes les jeunes garçons se mettent à dire de n'importe quoi sur les autorités si abbas kaboua un député se permet de parler comme ça à son à son je peux dire à son frère qui a aussi autorité ça c'est comme si les jeunes voient ça ils se disent non si les autorités sont libres de dire tout ceci pourquoi pas non j'avais déjà posté deux vidéos de deux jeunes le premier s'attaqué à son excellence for extraordinaire n'a singé le deuxième c'était sûr à des bails et il en a appris à des bails et encore réveillé sur son excellence for et soit une amie à singé parce que si les réseaux sociaux on a vu nos autorités à bras de ceci à basse kaboua des ceci à c'est à dire ce n'est même pas ce sont des secrets quoi les gars ce sont des secrets qu'ils révèlent donc si tout ceci se passe ça veut dire le public lui au fait ils sont en bleu quoi ils se disent non on est libres de dire tout ce qu'on veut mais pardon nos autorités revoyez vos sorties publique les gars voici la suite de la vidéo pour vous n'oubliez surtout pas de vous abonner oui présent on se souvient très bien de cette affaire du général sangaré et on croit que c'était définitivement terminé maintenant qu'est ce qui donne encore l'intérêt pour jean pierre de revenir sur cette affaire il faut s'appeler jambier fa pour verser dans un an tout ce qui est à niveau et va et cafard mélanger il faut s'appeler comme lui un prochain fourni comme ça sa mère a fait dix enfants c'est lui le plus médiocre des dix un foyer d'être parmi les dix cellules le plus de cancer est ce qu'on appelle un libanais sangaré on appelle pas un libanais sangaré l'autre il n'a pas fait de grandes études mais la réponses général et de brousse c'est lui au mali mais ça n'a rien n'est pas une référence à l'avenir ici nous tous à l'adresse pas vous le savez j'étais dans la dégagation des capes et souvent le togo pour rencontrer chaque fois d'un arrêt à ouvrir pas vous laisser femme connaît mon importance dans le dans les différents regroupements fabre ne n'atteint pas ma vie en politique il le sait il le sait c'est que c'est lui qui fait le business avec la politique moi je n'en fais pas c'est lui qui avec un ramassis de voyous de voleurs de espace et droit nouveau que le clochard repris de justice a tantillé et d'un qui a fait la prison à huida pour vol 1 et après qui est venu escroquer n'est ce pas les petites populations de rares au matin jusqu'à quoi de plein mais et tombe tout ça que lui a créé microfinance il a fait il a pris de ranger la bouffe et il n'a même pas honte aujourd'hui de s'exhiber que lui font la politique fabre a pris 5 millions c'est olga qui va lui acheter une voiture et il a bouffé les 5 millions après il donne un nouveau à olga pour tirer un dernier coup depuis le 20 de sa mère comme on peut être chargé de td l'équivalent de répétiteur et dit qu'on est pour les universités c'est ce qu'il il a il a il répétit les cours à jean-jacques et co et le petit est tellement mélangé dans la tête que les enfants n'ont suivi bêtement croyant que il était quelque chose de positif à une scène de l'art comme ça il peut même pas vous justifier plus d'une licence voleur de céder à megastore à paris il n'a qu'à faire attention avec moi il me connaît très bien et je ne suis pas je ne suis pas dans le mélange comme eux les religieux qui prennent les marchés avec le gouvernement il n'est jamais les chantiers et tout ils sont les membres du bureau politique de l'ANC et j'étais très bien il faut qu'ils fassent extrêmement attention il faut qu'ils fassent attention parce que ce que je suis dans ce pays et il le sait moi je suis dans un pays j'ai dit qu'on n'appelle pas une banlieue moi quelqu'un m'appelle son méditerran s'en d'arrêt de ses délits vous comprenez mais j'ai réagi d'état en pleine émission et j'ai répété ça mais après une heure la radio m'a rappelé que non que ce n'est pas ce sangaré qui est mort mais un autre général s'en darrer au mali qui est mort et j'ai appelé l'intérêt c'est pour lui dire que mais je viens de dire je viens de commettre une bourde au tougou qu'il parle il dit non non c'est pas lui que c'est un autre sangaré effectivement un autre sangaré mais vous ne vous appelez pas sangaré pourquoi vous en faites dame mayonnaise déjà gâté pourquoi mais c'est ça leur argument contre moi mais fabre est trop petit minus mon nom nous nous partait mon vite ou pas à vous vite tout ce qui s'est fait c'est les femmes les femmes un sénéa comme ça qui est chez les gens c'est dans françon londres ça peut s'occuper d'un enfant en europe l'argent qu'ils prennent chez une rpt la nuit c'est ça qui lui permet de vivre comme il vit bientôt les scandales vont commencer aussi dans sa mairie de gaufra un procès un imbécile comme ça heureux oui les gars ça reste encore une partie une dernière partie de la vidéo mais avant ça j'aimerais encore vous demander vos avis dans les commentaires supposons que le député à basse qu'avoua devraient votre président ça veut dire on n'aura pas de secret présidentiel puisque le gars s'il te fache là il va dire tout il va dire il va que je compare ses comportements au président américain l'ex président américain que trompe de la trompe la trompe aussi parle comme ça le monsieur parle comme ça quand j'avais suivi le débat présentiel d'entre temps il révélait là aussi des dossiers sur le fils de biden joe biden et je me dis waouh le gars c'est un vrai politicien eux ce sont pas des sorties médiatiques c'est juste lors du débat présentiel que trompe a sorti quelques dossiers au moins si c'était sur un débat présentiel et à basse qu'avoir sorti ce dossier c'est un peu acceptable non les gars même si c'est juste parce qu'ils ont dit fabriquer ceci dans un interview et à basse est passé et à basse révèle tout tout les gars et c'est sonner c'est sonner et ce qui est caché de chambre c'est pas si j'avais loupin non on vient juste de regarder et on va juste dire c'est vrai jusqu'au jour où saint-piet fab a démonté ça les gars la suite de la vidéo c'est pour vous les gars vous avez dans la commentaire n'oubliez surtout pas de vous la bonne et la gare président bonjour oui bonjour cher ami oui est-ce que jean-pierre ferme ne vestit pas dans la distraction ou la manipulation en vous provoquant de nouveau je vous remercie et je ne sais pas quelle mouche a piqué encore ce truc là oui évidemment mais vous savez fabre est toujours dans la manipulation et le mélange des gens lui c'est sa bande de racailles de l'incé et puis il m'a fait sourire à son âge à 72 ans bien compté mais il n'est pas sage du tout il est pas sage il continue et persiste dans tout ce qui est loufoque tout ce qui est faux et tout ce qui est bas de d'étages de chiffonnier et de charbonnier vous comprenez c'est un vaut rien et finir congénital mais il a oublié même de dire son parcours réel fabre n'a pas commencé sa scolarité de collège au collège saint-joseph comme il vit il dit qu'il a fait le premier terminal mais oui et si vous êtes bloqué au terminal vous comprenez mais il n'a qu'à dire pourquoi il coupe là vous savez c'est un garçon clévant fainéant nul et un vrai voyou à tel enseigne que ses parents l'ont mis à l'internat je le mets au défi il a fait l'internat je ne l'ai pas bien l'internat je n'ai mis aucun de mes enfants à l'internat lui l'a fait l'internat ce sont les enfants récarcitrants ce qu'on appelle et jimassé tomou et jimassé tomou en éveil c'est ce qu'il était et on l'a foutu à l'internat un pingouin comme ça on ne fait pas l'internat pour devenir président de la république qui l'a trompé quand vous avez fait l'internat vous connaissez quoi et qui à part ceux qui vous ont cadré là-bas l'internat c'est une sorte de centre de redressement si vous voulez c'est l'équivalent de redressement pour enfants mal éduqués comme lui il était un clochard comme ça je ne sais même pas qui leur a dit d'aller emprunter le nom ANC au sud africain c'est un parti corrompu un pas de voyous et tout ce nom là ça ne s'y est pas vous avez vu que qui se ressemble ensemble c'est les oiseaux de même plumage un clochard comme ça ils versent dans la délation dans la manipulation et le mensonge à haute dose mais je vais le rectifier le corrigé à 72 ans il n'a pas honte un clochard bientôt il va voir ce que UNIR et PT UNIR va mettre en face de lui oui la famille nous sommes à la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner nous partageons quelques fois des avis des vidéos sur notre pays les actualités du pays je vous encourage à vous abonner à liker à partager cette vidéo vous avez dans les commentaires et surtout nos autorités les personnalités publiques les hommes politiques du pays doivent vraiment revoir leurs sorties et tout puisque les gars vous savez ça n'arrange pas l'image du pays ça n'arrange pas l'image du pays ça c'est un message qui est passé en français c'est pour que j'apprécie des fois si nos messages sont ennuis dans nos langues locales ici c'est uniquement destiné au togolais ou bien rue ou bien à une partie du togo et si c'est en français c'est universel tout le monde peut voir ce qui est réellement le togo je ne dis pas que c'est bon c'est mauvais je ne dis pas que c'est mauvais le togo est mauvais ou pas non mais il y a des choses c'est entre nous pas besoin d'exposer ça au monde entier et ceci comme ça c'est une exposition devant tout le monde entier tout pays chaque pays a des écrits chaque homme a des écrits chaque homme politique a des écrits mais quelqu'un peut se lever un jour et commencer à parler sur Abbas Kabo vénant le député Abbas Kabo vénant il a fait la fesse ici la fesse là là la fesse là si c'est en cas d'hier ça l'arrange c'est ennuis ça l'arrange mais c'est en français ouais on est exposer à tout le monde entier Fabre Adegni des relations par tous si par exemple c'est juste pour nous les togoïains on peut aller ennuis comme Abbas Kabo l'a fait la dernière et mélanger un peu le vieux français mais beaucoup plus le vieux pour pouvoir limiter l'accès aux messages collègues c'est juste mon point de vue les gars vous aussi mettez votre avis dans la commentaire n'oubliez pas de vous abonner et aspirez vous les gars ce qui veut devenir des politiciens que vous voyez en même temps vous sortir parce que toutes les vidéos que vous allez publier aujourd'hui va aller ces vidéos vont vous rattraper demain par exemple Abbas Kabo a parlé ce sont des sorties publiques qui sont enregistrées partout sur le net et je comme ça on te voit sur un poste on va dire non tu avais dit ceci tu avais dit parce que tu ne bloques pas ta boue tu ne fais pas ceci tu ne peux pas être élu ici ou pas quoi les gars c'est juste mon point de vue on doit apprendre de nos années révoyer vos sorties si vous aspirez devenir un politicien demain sinon vos vidéos vont vous rattraper les gars une fois encore merci de regarder la vidéo jusqu'ici je vais vous demander humblement de vous abonner ciao ciao les gars